Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, des tonderies et de sucre destinées aux guides, aux mosquées et associations islamiques, celles donc faites par le président de la République, Alassane Ouattara, un geste réitéré cette année encore pour apporter un soutien en vivre à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. C'est son conseil spécial en charge de culte qui a remis les vivres au Cozima. Le Sénat veut prendre toute sa place dans le développement du pays, la Chambre haute du Parlement réactive, l'évaluation des politiques publiques. La commission entre donc en fonction à Yamoussoukro, au siège de l'institution. Le sénateur de Côte d'Ivoire était en séance plénière, dirigé par la présidente Kandia Kamara. L'on sait maintenant ce qui s'est passé après la mort des poissons sur la baie de Bietry. Une forte pollution organique est à la base de ce phénomène. Le ministre de l'Environnement, de développement durable et de la transition écologique a fait le point plus d'une semaine après l'événement. Jacques Al-Sahoukroï qu'on en précise également que 96% des poissons ont été collectés. Et puis l'armée soudanaise est parvenue à reprendre le siège de la radio-télévision d'État à Andourman. Ce qui marque une avancée significative dans le conflit civil qu'il oppose depuis 11 mois aux forces de soutien rapide. Ils ont fêté leur victoire, qu'ils décrivent comme majeure. C'est une tradition comme chaque mois de Ramadan. Le président de la République apporte son soutien en vivre à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire ce mardi. Son conseil spécial en charge des cultes était au siège du Cozime à Benjerville. Il s'agit de centaines de tonnes de sucre et de riz. On en parle avec Mahama Traoré. Benjerville, siège du Cozime, conseil supérieur des imams, des mosquées et affaires islamiques. En ce jour de réunion du bureau exécutif national de l'institution, la séance est suspendue pour recevoir des visiteurs. C'est une délégation mandatée par le président de la République pour remettre des vivres au Cozime à la faveur du mois béni de Ramadan, le mois de jeûne musulman. Pour l'ensemble du pays, il s'agit de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz. Chaque fois que de besoin, il vous a trouvé à ses côtés. Ainsi que pour toutes les prières incessantes que vous exécutez, que ce soit su ou pas, dans vos lieux de prière et chez vous-même. Soyez-en remerciés par le président. Les temps qui s'ouvrent à partir de ce jour, pour un bon mois, constitueront pour les fidèles qui prient derrière vous des temps forts, intenses en prière et invocation, élevés vers le tout-flicien afin qu'il prodigue sa bienveillance et sa miséricorde à tous les habitants de Côte d'Ivoire, au-delà même de la communauté musulmane. Ce soutien du chef de l'État à la communauté musulmane en cette période sainte réjouit le premier responsable du COSIM. Au nom des imams, nous voudrons lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait hier. Merci pour ce qu'il fait aujourd'hui. Et merci pour ce qu'il fera demain. Non seulement pour la communauté religieuse, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Qu'Allah, le miséricordieux, donne au président de la République, Alassane Ouattara, longue vie, bonne santé et prospérité spirituelle, morale et matérielle. Ces centaines de tonnes de denrées alimentaires à distribuer sur l'ensemble du territoire national sont destinées aux guides religieux, aux mosquées, aux structures et associations islamiques. Et intéressons-nous maintenant à l'activité parlementaire. Le projet de loi relatif à l'extradition vient d'être adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Cambilé, a présenté le texte devant la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, une loi qui améliore la protection des droits de l'Homme. Marie-Chantal Akanda. Le projet de loi relatif à l'extradition adoptée à l'unanimité par les députés, membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles. Ce test, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, prévoit des réformes, notamment doter l'État de Côte d'Ivoire d'un dispositif juridique relatif à l'extradition qui lui sera propre. L'extradition est une procédure par laquelle un État décide de remettre l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État qui le réclame afin de le juger ou de le voir purger sa peine. Et l'extradition peut être prévue soit par une convention bilatérale, soit par une convention multilatérale. Et en Côte d'Ivoire, en l'absence de conventions particulières, l'extradition est régie par une loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Et cette loi, qui connaît de nombreuses insuffisances, n'était plus adaptée. Et le projet de loi que le président de la République a bien voulu soumettre aux honorables députés vise donc à pallier ces insuffisances en prenant en compte la législation pénale ivoirienne et surtout en prenant en compte les différentes conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a souscrit, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Donc il fallait doter notre pays d'un dispositif juridique spécifique en matière d'extradition. Et c'est ce que nous avons fait. Et je remercie pour cela les honorables députés qui ont compris l'importance de ce texte et qui l'ont adopté à l'unanimité. Ce projet de loi comporte 46 articles repartis en 6 chapitres. L'article 34 stipule que la remise d'une personnalité provisoirement suivant la procédure simplifiée d'extradition à la présente sous-section ne peut être demandée que par les États qui, sur le territoire, accordent la même faculté au gouvernement ivoirien. Séance de travail également à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs étaient en plénière. Une séance qui a vu l'entrée en fonction de la commission de l'évaluation des politiques publiques. Kader Sokodogo. Le nouveau règlement du Sénat, adopté le 23 novembre dernier, a prévu la mise en place d'une septième commission permanente, celle de l'évaluation des politiques publiques. C'est tout le sens de cette séance plénière qui se tient à Yamoussoukro pour mettre les choses à jour. L'article 39 de la loi numéro 2022-966 relative à l'évaluation des politiques publiques prescrit la création au sein des champs parlementaires d'une commission en charge de l'évaluation des politiques publiques. Notre règlement s'est donc adapté à cette exigence. Ainsi, notre institution compte désormais sept commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article 17 nouveau du règlement du Sénat. Cette séance enregistre la mise en place à des membres de la nouvelle commission. Elle sera présidée par le sénateur Bakary Ouattara. Quand on dit évaluer la politique publique, c'est de voir un peu si les actions menées par le gouvernement ont un impact réel auprès des populations cibles. Si nous évaluons la politique publique et que nous estimons que l'objectif n'a pas été atteint, nous allons faire des rapports de recommandations au gouvernement pour dire que ce qui devait être atteint comme objectif n'a pas été fait. Les six autres commissions ont également connu des modifications. Et cela est lié à la naissance de la commission de l'évaluation des politiques publiques. La sénatrice Ambla, Viviane Zunon-Kipri, doyenne d'âge du Sénat, est également la nouvelle présidente de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Une délégation de parlementaires autrichiens séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire. Elle a effectué une séance de travail avec les sénateurs ivoiriens au siège de l'institution à Yamoussoukro, au centre des travaux, l'approfondissement des relations parlementaires avec la Côte d'Ivoire. Kader Sogoudougou. Ils sont en mission pour renforcer les liens entre l'Autriche, leur pays et la Côte d'Ivoire. Ces parlementaires autrichiens, avec à leur côté leur ambassadeur pour la Côte d'Ivoire, sont reçus par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko-Kamara. La séance de travail qui va suivre avec des sénateurs ivoiriens sera le cadre idéal pour un État d'élu. La Côte d'Ivoire a un visage rayonnant. Le pays donne envie. Votre visite intervient au moment où la Côte d'Ivoire réalise pleinement les objectifs sociopolitiques et économiques majeurs, notamment l'émergence économique, le renforcement de la démocratie, la réduction de la pauvreté, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Je voudrais à cet égard relever que malgré le contexte particulièrement difficile lié à la crise russo-ukrainienne, l'économie ivoirienne est l'une des plus performantes à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance constant d'environ 7% ces trois dernières années. Une séance de travail qui a permis aux parlementaires autrichiens, dont le pays soutient la Côte d'Ivoire dans divers domaines, de relever des avancées notables. Nous sommes venus pour les échanges sur le plan de la diplomatie parlementaire. La Côte d'Ivoire est un pays qui est en voie de développement. Nous avons soigné les relations, les échanges ces derniers jours. Et cette visite ici au Sénat, qui était particulièrement amicale, nous permet donc d'avoir une vue d'ensemble, de telle sorte que nous pouvons emporter un message en Autriche. La présidente du Sénat a insisté auprès des parlementaires autrichiens pour la contribution à la venue en Côte d'Ivoire d'investisseurs et surtout de voir l'Autriche ouvrir une ambassade en Côte d'Ivoire. L'actuelle ambassade pour la Côte d'Ivoire est basée au Sénégal. On reste dans la capitale politique avec Adair Sogodogo. Il s'est ouvert à Yamoussoukro, la sixième édition des Journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Un rendez-vous qui enregistre plus de 1000 participants issus des 17 pays membres et de certains partenaires. Ils vont parler des défis de la recherche et l'innovation pour un développement durable en Afrique. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, a choisi la Côte d'Ivoire pour la sixième édition de ses Journées scientifiques. C'est l'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, qui abrite l'événement. Un thème général pour ses assises. Recherche et innovation pour un développement durable en Afrique. Défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. Le secrétaire général du CAMES, à l'ouverture de l'événement, salue le modèle ivoirien à travers son ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara. Votre engagement est effectif. La modernisation du système d'enseignement supérieur et de recherche du Côte d'Ivoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un système d'enseignement supérieur et de recherche de qualité. En effet, sous votre leadership éclairée, des réformes audacieuses et des initiatives novatrices ont été mises en œuvre, contribuant à transformer de manière significative le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de votre pays. Permettez-moi également, monsieur le ministre, de saluer votre brillante présidence du Conseil des ministres du CAMES durant laquelle votre leadership exemplaire a en effet insufflé une nouvelle dynamique à cette organisation panafricaine. Pour Adama Diawara, ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les défis sont connus pour une Afrique qui se veut excellente en matière de recherche. Notre espace CAMES doit nous permettre d'harmoniser les pratiques académiques et les normes de qualité pour renforcer l'intégration régionale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche tout en favorisant le développement socio-économique des pays membres. C'est aussi l'objet de cette sixième journée scientifique. Pour parvenir à cette harmonisation, il est primordial d'élaborer des normes de qualité et des critères d'évaluation communs pour étayer les accords entre les institutions membres, pour reconnaître mutuellement les diplômes et les crédits universitaires et pour faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants dans notre espace. Le CAMES a été créé en 1968 par les chefs d'État pour développer la solidarité intellectuelle et scientifique entre les membres. Il totalise à ce jour 17 pays. 1185 personnes prennent part au rendez-vous de Yamoussoukro qui s'achève ce 14 mars. On prépare à la cérémonie d'ouverture les ministres du secteur éducation-formation, professeurs Maria Toukouné et docteurs Kofi Nguessan. À notre rendez-vous en France, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones a tenu sa première réunion de bureaux ce vendredi à Paris. La rencontre a vu la participation active de la Côte d'Ivoire représentée par le docteur Higien Naka Aouelé, président du CESEG. Les membres ont fait le point sur la marche de l'organisation. Les précisions avec Michel Degry. L'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones tient sa première réunion de bureaux à Paris. Au cours de celle-ci, une nouvelle secrétaire générale est élue. Stéphanie Veyron va apporter son savoir-faire à cette fêtière francophone. Après le bilan financier, le président de l'USSIF, Thierry Baudet, a appelé à la poursuite des efforts des membres pour rendre l'institution plus dynamique. Nous avons engagé un grand chantier sur le sujet de la francophonie et de l'économie. Et là encore, nous allons bâtir un document commun que nous irons proposer et défendre lors du prochain sommet de la francophonie. Et je suis heureux qu'avec le président Higien Naka Aouelé, nous ayons pu la préparer ensemble. Prenant part aux travaux le président du CESEG et premier vice-président de l'USSIF, le docteur Higien Naka Aouelé a rappelé l'importance et l'urgence de l'intégration du cycle de l'eau dans l'élaboration des politiques publiques. L'USSIF, qui est un outil de la francophonie, veut apporter sa contribution à cette grande rencontre. d'abord démontrant qu'elle est la partie intégrante de la francophonie, mais également en faisant des propositions qui permettront à la francophonie d'être une instance de partage, surtout au plan du développement économique et numérique. L'USSIF compte désormais deux nouveaux membres, le Togo et la Belgique. En outre, un homme croissant de pays francophones, anglophones et lusophones manifeste leur intérêt à devenir membre de l'USSIF. Dans l'actualité politique, dans le département de Korogo, le village de Soho a abrité la rencontre politique du HDP de la région du Poro. Plusieurs membres du gouvernement et des cadres du parti ont participé à cette rencontre, une cérémonie de remobilisation des militants de la localité. Charles Tatou. Les cadres RADP du Grand Nord sonnent le rappel de leurs militants à Soho, localité du département de Korogo. Ici, l'espace choisi pour la remobilisation des militants de base a refoulé du monde, devenu exigu pour contenir les membres de mouvements et associations acquis à la cause des idéaux du RHDP. Occasion pour le président du comité d'organisation, Soho Yacouba, le député de Korogo sous-préfecture, Soho Emile et Koulibaly Issa, représentant les ministres Sanghafwa Koulibaly et Fidèle Sarasoro, de revenir tour à tour sur les raisons et l'importance de la remobilisation des militants de base du Nord, soutenant que la reconquête du pouvoir d'État en 2025, c'est maintenant. Cette rencontre politique était aussi un beau cadre pour le principal initiateur, Amadou Koulibaly, délégué départemental du RADP de Korogo sous-préfecture, et Mamadou Touré, représentant le secrétaire exécutif du RADP, qui, eux, mettent en lumière le bilan des actions du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du développement, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, non sans galvaniser les militants de base. Madame le ministre d'État, vous pouvez aller dire aux représentants du chef de l'État de transmettre au président de la République que Korogo est debout, Korogo est soudé autour de lui, Korogo attend un seul mot d'ordre de sa part, s'il décide d'y aller, nous sommes derrière lui. Pourquoi nous, qui avons bénéficié des routes, des infrastructures, des écoles, de l'électricité, des villages électriques, etc., pourquoi nous ne pouvons pas demander à Alassane Ouattara d'être candidat ? Seuls les militants du RADP sont responsables du choix de l'air candidat en 2025. Personne n'a de leçon à nous donner. Le président du directoire du RADP, au patron de la cérémonie, s'est fait représenter par Andesiré Houloto. Le président de la République nous a invités il n'y a pas longtemps à répéter après lui « Je suis ivoirien parce que nous sommes fiers et nous avons gagné cette canne ». Et ici à Korogo, nous devons, à la suite du président Alassane Ouattara, regarder notre voisin et puis lui dire « Je suis ivoirien ». Continuons d'attacher la Côte d'Ivoire à l'arbre qui soutient cette maison qui s'appelle Alassane Ouattara. Les artistes musiciens issus de la région et ceux venus d'ailleurs ont apporté une note de gaieté à la rencontre politique. Cette rencontre dans la commune de Trècheville s'inscrit dans le cadre du comité permanent de concertation adopté par les maires et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Pour cette première qui se veut tournante, les échanges ont permis de faire le point sur les mesures et dispositions prises à l'approche de la saison pluvieuse. Monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre chef du gouvernement ont décidé que cette année, la saison de pluie fasse le moins de dégâts possibles, surtout qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Et les maires travaillent dans ce sens, monsieur le ministre gouverneur et le conseil du district travaillent également dans ce sens, mais il était important pour nous d'harmoniser nos actions dans l'engagement que le président de la République et le gouvernement ont pris de faire de la ville d'Abidjan une ville, une cité assainie, une cité où on élimine les points à risque, à haut risque et des mesures à prendre pour le soulagement des populations impactées. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Sissé Bakongo, salue l'engagement des maires à œuvrer pour le bien-être des populations. J'avais craint que nous aurions des relations difficiles et pas forcément conflictuelles, mais je me rends compte qu'au fil des jours, que nos relations sont en train de s'exister. Il y a quelques zones d'ombre qui existent, nous les avons tarifiées. Désormais, nous parlons de la main dans la main, de sorte que la population du Grand Abidjan, au-delà des saisons pluvieuses, puisse vivre dans un cadre assainé, dans un cadre moderne, dans un cadre de l'hériture. La prochaine rencontre de ce comité permanent de concertation se tiendra le 16 avril prochain dans la commune de Portboué. Vous le savez, une mortalité massive de poissons a été observée le dimanche 3 mars dernier. Selon le ministre Jacques Assaouri-Conon, ces poissons sont morts des suites d'une forte pollution organique. C'est ce qui ressort du point fait par le ministère de l'Environnement. Il précise que 96% des poissons a été collectés grâce qu'en d'eau. Quelques jours après la mortalité brusque de poissons sur la baie de Bietry, dans la commune de Koumassy, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique fait la lumière. Les résultats des investigations et des analyses d'échantillons révèlent que la demande chimique en oxygène était très élevée. C'est une pollution organique prononcée qui a suscité ce manque d'oxygène et qui a occasionné la suicide de ces poissons dans cette zone. Ce n'est pas un déversement de produits chimiques dangereux, mais une pêche faite par des produits chimiques dangereux qui a occasionné la mortalité de ces poissons. D'ici à Paul continuer de faire l'investigation, la baie de Bietry constitue une problématique importante quant à la pollution organique. À ce jour, sur 2,7 tonnes de poissons morts flottants, 2,6 tonnes ont été collectées et enfouies, soit 96%. La réaction rapide du gouvernement face à ce phénomène a fait en sorte que les conséquences ont été limitées. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui ont été consommés. On a mis les services sanitaires à contribution et il y a une surveillance épidémiologique qui se fait dans les villages autour de la zone pour voir s'il y a des cas de diarrhée et pour que très rapidement il y ait la réaction appropriée. Pour le ministre Jacques Assaoré-Conin, la lutte contre la pollution doit être l'affaire de tous. On jette les ordures dans les caniveaux mais la destination finale de ce geste, c'est la lagune. On déverse les eaux usées dans les caniveaux avec pour destination finale la lagune. Je voudrais demander aux Ivoiriens de prendre conscience de l'importance écologique de ce plan d'eau que la nature nous a donné. Nous devons en prendre soin. Nous devons faire en sorte que cette lagune ne perde pas sa fonction écologique originelle. Protégeons cette lagune. Le ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique contre mettre en œuvre des stratégies et techniques durables pour la dépollution de la lagune ébriée et renforcer la surveillance de l'espace maritime et côtier au travers des patrouilles régulières. Alors maintenant, aux États-Unis, la 68e session de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies, ouverte hier à New York. C'est un rendez-vous mondial qui mobilise les décideurs autour des questions essentielles pour la promotion des droits de la femme et de la fille. Durant deux semaines, plusieurs questions seront abordées, telles que l'accès au financement ou encore la représentativité des femmes dans les instances de décision. Envoyé spécial à New York, à Mississoko. C'est le plus grand rassemblement mondial de représentants de la société civile, de responsables gouvernementaux, des décideurs politiques et des experts autour de la question des droits de la femme dans tous les domaines. La 68e session de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies s'est trouvée ce lundi. Au siège de l'ONU à New York, un accent particulier, et messieurs, l'accélération de la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'autonomisation de toutes les femmes et les filles, s'attaquer à la pauvreté, renforcer les institutions et le financement dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes sont des priorités pour la directrice exécutive d'ONU Femmes et le secrétaire général des Nations Unies. Rien ne saurait être atteint sans égalité entre les hommes et les femmes. Nous pouvons transformer les économies si notre profession de foi en faveur de l'égalité des genres s'accompagne de budgets nécessaires. Nous devons le faire de toute urgence. Les États ont la responsabilité d'investir pour éliminer la pauvreté et assurer un développement durable et inclusif pour tous. Cela passe par une politique budgétaire et fiscale qui tient compte des besoins particuliers des femmes et des filles vivant dans la pauvreté. Durant deux semaines à New York, la CSW 68 va se pencher sur les thèmes relatifs à l'égalité des sexes. Il y a des thèmes qui sont prévus différentes sessions sur les obstacles rencontrés, les bonnes pratiques, les politiques à mettre en œuvre et les mesures à prendre pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Une femme sur dix vit dans l'extrême pauvreté. Si nous restons sur la tendance actuelle, plus de 340 millions de femmes et de filles continueront de vivre dans l'extrême pauvreté en 2030. Afin de renverser cette tendance non souhaitable, il nous faut adopter une approche multidimensionnelle, une approche qui inclut entre autres l'accès égal aux ressources et aux services tels que la terre, les soins de santé, la planification familiale, l'éducation et le marché du travail. La délégation ivoirienne à la 68e session est conduite par Nassine Batoré, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle prendra la parole à la tribune des Nations Unies pour évoquer la question de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. À la fin de chaque session, la CSW adopte des résolutions et formules des recommandations. Elles servent à orienter les politiques nationales et internationales en matière d'égalité des sexes. Le projet gestion des frontières a permis de renforcer les capacités opérationnelles et stratégiques de la Côte d'Ivoire. Il est élaboré par le Centre international pour le développement des politiques migratoires avec pour objectif de lutter contre la fraude documentaire et à l'identité. Plus de 700 forces de police ont bénéficié de formation. Juliette Ouya. Faux titre d'identité, fausses pièces d'état civil, justificatif de domicile falsifié, fabrication de documents contrefaits tels que les factures. La Côte d'Ivoire veut lutter efficacement contre la fraude documentaire et à l'identité. Quand on parle de fraude documentaire, ne comprenez pas par là que c'est des documents administratifs ivoiriens seulement. Il y a aussi des documents d'autres pays où l'année 2023, au titre de la fraude documentaire, nous avons vu, nous avons entrapé 22 passeports français ou au moins falsifié contrefaits par des réseaux de trafic de migrants et des réseaux de traite des humains. Pour endiguer ce fléau, le pays bénéficie de l'aide de la Confédération suisse à travers le projet gestion des frontières. On a atteint beaucoup plus que ce qui était prévu. En faveur de ces très bons résultats, le gouvernement suisse a décidé de renouveler son engagement. Ce programme élaboré par le Centre international pour le développement des politiques migratoires a favorisé 7 séances de formation à l'endroit de 762 agents et élèves de police. A noter aussi 8 motos tout-terrain pour les patrouilles et 260 unités d'équipement pour 12 points de passage frontaliers. Le projet gestion des frontières nous a accompagnés dans l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières. Estimé à plus de 540 millions de francs CFA, le projet gestion des frontières en Côte d'Ivoire a duré 22 mois. Le JIABA veut garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans les 16 pays membres. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a donc initié une session de formation. Elle vise à former les formateurs sur la lutte contre le financement du terrorisme. Ce projet est l'une des réponses à la lutte contre ce phénomène. Jean-Marc Djadji. Des formateurs et membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, à l'ouverture de leur session de formation sur la lutte contre le financement du terrorisme. Ils seront formés, entre autres, sur les techniques d'enquête et d'investigation financière, le traitement judiciaire des affaires, les sanctions financières ciblées et le recouvrement des avoirs. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est partenaire de cette initiative. Puisque agir, réagir, c'est bien, mais pro-agir, préparer, en stratégie, étudier l'adversaire, c'est absolument indispensable. Les principales techniques observées pour le financement du terrorisme sont les extorsions, les vols, les vols de carburant, le détournement des ONG et la traite des êtres humains. Ces activités criminelles représentent 27% de l'ensemble de ces méthodes, selon le rapport 2013 du JIABA. Au vu du constat, la formation des experts nationaux reste primordiale. Il s'agit de parvenir à diversifier nos capacités de réaction en œuvrant à identifier et assécher les sources de financement des organisations terroristes. Il convient de rappeler à cet effet que les résultats des dernières évaluations mutuelles du JIABA dans les pays de la CEDEAO sont mitigés, notamment en raison d'une faible compréhension des exigences requises par les normes internationales. De ce constat, transparaît la nécessité impérieuse de renforcer les capacités de l'ensemble des parties prenantes et des acteurs nationaux, des secteurs publics et privés, de l'étape de prévention en passant par les investigations financières jusqu'au prononcé des peines. Cette séance de formation des formateurs sur la lutte contre le financement du terrorisme est une composante de la stratégie régionale initiée depuis 2019 par la CEDEAO. 5 ambulances offertes à des établissements sanitaires de l'intérieur du pays et une à l'Office national de la protection civile, ONPC. Les centres de santé ruraux de Fondio, de Bassewa, Béléwa et Ngangoro-Etou et de Diawala sont parmi les heureux bénéficiaires. Grâce à cette initiative de la fondation LONACI, ils pourront assurer dans de bonnes conditions la prise en charge des malades dans leurs localités respectives. Fondio étant sur la voie, mais il n'a pas d'ambulance. Pour faire venir les femmes enceintes, les malades, on a trop de difficultés. Donc j'ai juste vu, j'ai bien pensé pour nous donner cette ambulance. Son Excellence, M. Alassane Wattara, a un vie chère. C'est de faire la Côte d'Ivoire un hub sanitaire dans la Souriche. Le municipiel de Omba, dans ce continuum des ailes et des ailes politiques, est en train de mettre en place ce qu'il appelle des presses. En fait, il n'est pas le régional d'excellence ensemble. Et je pense que les ambulances viennent à point de nommer. Le montant total du don est estimé à plus de 160 millions de francs CFA. Le don de ces six ambulances démontre que l'Odacie, à travers sa fondation, l'Odacie poursuit inlassablement sa mission sociale qui aide à accompagner le gouvernement dans la recherche d'un mieux-être d'être de la population. Notre vœu le plus ardent est que ce matériel roulant contribue efficacement à apporter un dénouement heureux aux situations d'urgence auxquelles seront confrontés ces centres de santé bénéficiaires. Au titre de l'année 2023, un budget de 4,3 milliards de francs CFA a été alloué par la fondation L'OUNACI au titre des œuvres sociales. 44% de ces actions ont été consacrées au secteur de la santé. Dans l'ouest du pays, le district autonome des montagnes mise sur l'agriculture pour le développement, un cercle de l'économie locale comme le tourisme à ne pas négliger. Justement, le ministre gouverneur sillonne les régions pour élaborer un document cadre permettant de redynamiser ces secteurs. Le reportage de Javakouassi, Abou Sanogo. C'est Amman, c'est le ministre gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, qui a présidé la séance, à Guiglo et à Djokoué. C'était l'affaire de son premier vice-gouverneur. L'agriculture et l'environnement sont les deux secteurs qui figurent en pôle position dans ce document stratégique qui servira de boussole pour accroître l'existant et combler le manque à gagner. Hormis l'agriculture et l'environnement, le tourisme et l'artisanat seront pris en compte avec beaucoup d'intérêt car le district est réputé pour ses attraits et sa diversité culturelle. Les missions du district sont complémentaires aux missions de l'administration territoriale notamment. Les missions du district sont des missions qui résultent des grandes missions du gouvernement. Nous avons des missions de réflexion pour déterminer les priorités et les actions et la mise en œuvre revient aux structures décentralisées, aux responsables de projets, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux. Nous ne sommes pas chargés de faire la réalisation. Les populations se sont félicitées de l'approche de gouverneur du district autonome des montagnes de partager sa vision avec toutes les couches sociales. Nous on parle toujours de l'autonomisation de la femme parce que quand une femme est autonome, c'est toute la famille. Donc nos plaidoyers devant le ministre gouverneur, c'est de penser aux femmes en les rendant autonomes. En finançant aussi nos projets, parce que sans financement, on ne peut rien faire. Nous voulons que, j'allais dire, la totalité de nos projets soient accomplis. Parce qu'une chose est de les noter, une autre chose est de les accomplir. C'est le district le plus touristique. Donc je souhaiterais vraiment qu'on mette l'accent. L'agriculture, le tourisme, je pense que si ces deux éléments sont boostés, le district va déployer. Nous vivons de l'agriculture aussi. Donc s'il y a un pôle d'appui technique qui peut booster ce secteur d'activité-là, nous devons que nous réjouir. Ce sont au total 85 enquêteurs qui vont sillonner l'ensemble du district autonome des montagnes pour non seulement répétuer les richesses et atouts du district dans tous les secteurs d'activité, mais aussi prendre les aspirations des populations. Le document du plan sectoriel du district autonome des montagnes sera disponible pour au plus tard six mois. Nous ont confié les responsables du cabinet sollicité pour les études. Dans le reste de l'actualité, l'armée soudanaise est parvenue à reprendre le siège de la radio-télévision d'État en Dourmane, ce qui marque une avancée significative dans le conflit civil qui l'oppose depuis 11 mois aux forces de soutien rapide. Les soldats de l'armée soudanaise ont fêté leur victoire, qu'ils décrivent comme majeure. Depuis la guerre a éclaté. L'armée et les FSR se disputent le contrôle de Khartoum et des villes voisines, malgré l'appel au cesseux le feu lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant le mois sacré de Ramadan. Des combats intenses se poursuivent dans plusieurs quartiers de la capitale. Et puis à suivre tout de suite à 20h50 l'émission le débat, le thème, respect des droits de la femme. Quelle réalité en Côte d'Ivoire ? Mariem Touré et ses invités en parlent pendant 90 minutes. Le débat, comme vous le voyez, sur ces images est à suivre tout de suite à 20h50. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que c'est le chasseur qui est toujours honoré par la flèche. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.